Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui j'ai un message qui sort du fin fond de mon cœur et j'aimerais que ce message trouve place dans le cœur de ceux et celles qui ne font toujours pas la prière Mon frère ainsi que toi, ma sœur, toi qui ne fais pas la prière je vais essayer de rentrer directement dans le vif du sujet avec toi La première chose que j'ai à te demander c'est Est-ce qu'Allah t'a fait quelque chose de mal pour que tu refuses de te prosterner pour lui ? Est-ce que tu as une mauvaise image de ton Seigneur ? Est-ce que Allah t'a fait du mal ? Explique-moi pourquoi aujourd'hui tu ne fais pas la prière ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne te prosternes toujours pas pour Allah ? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui il y a énormément de gens autour de nous qui se repentent, qui reviennent vers Allah ? Et toi jusqu'à maintenant tu as un blocage, tu n'arrives toujours pas à faire la prière J'ai plusieurs aussi questions à te poser La première question c'est As-tu déjà réfléchi sur les bienfaits d'Allah ? As-tu déjà réfléchi sur ton Seigneur ? A quel point il est généreux ? A quel point il est miséricordieux, clément ? A quel point il te donne alors que tu es désobéissant ? As-tu déjà médité sur ta santé ? Qui te garde en bonne santé tous les jours ? Mon frère ainsi que toi ma sœur, toi qui ne fais pas la prière Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala te voit faire cette désobéissance et t'accorde la santé Qui t'accorde ces faveurs de pouvoir manger, boire, avoir un toit, avoir de quoi vivre, avoir de l'argent, t'épanouir, etc. Qui t'accorde toutes ces choses ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala Pourquoi jusqu'à maintenant tu ne fais pas la prière ? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la prière ? Quel est le frein qui est sur ton chemin et qui t'empêche de faire la prière ? Mon frère ainsi que toi ma sœur il faut que tu penses au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala Tu vas me dire mon frère j'ai envie, j'arrive pas, ok très bien Est-ce que tu aimes vraiment Allah ? Tu vas me dire oui Mais comment est-ce qu'on peut aimer sans obéir à celui qu'on aime ? Quelle est la preuve de cet amour ? Est-ce qu'on est dans du blabla ou est-ce qu'on est dans du concret ? Comment est-ce que tu peux dire j'aime Allah subhanahu wa ta'ala et je me prostore le pas ? Je ne suis pas en train de dire que tu es un menteur Je suis en train de te dire simplement qu'il faut que cette théorie se traduit en pratique Ce n'est pas possible que tu puisses garder au fin fond de toi un sentiment d'amour Et que tu reconnaisses ton Seigneur d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le créateur, le pourvoyeur Celui envers qui on aura des comptes à rendre, etc. Et puis tu ne te prostore le pas, tu ne lui obéis pas, tu ne l'adore pas comme il le faut Mon frère, c'est que toi ma soeur, as-tu déjà goûté à la saveur de la prière, aux adorations ? Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant tu ne fais pas la prière ? Tu vas me dire c'est compliqué dans le contexte dans lequel on est, j'ai du mal avec le travail, etc. Mon frère, c'est que toi ma soeur, rapproche-toi d'Allah, fais un pas vers lui Et tu verras qu'il va t'ouvrir toutes les portes pour pouvoir te rapprocher Et tu sais, comment on est